... Après Dante, Cervantes, Faust, la Bible, pourquoi Kafka ? Quand j'étais petit, j'étais intéressé par les fables, les légendes, les contes, d'où tous les auteurs que tu as cités. Et dans ma vie, comme tu le sais, j'ai eu l'occasion de faire une psychanalyse qui a duré très très longtemps. J'ai eu la chance de connaître Marc-Anna Wagnin et je lui ai dit « Mais je sais que ce qui est intéressant, ce sera l'interprétation, le Talmud ». Et dans le parcours de cette étude du Talmud, à un moment donné, on a rencontré Kafka parce que de toute façon, Marc-Anna Wagnin travaillait Kafka lui-même depuis 20 ans et le rapport entre l'inconscient, la psychanalyse, le Talmud et les histoires de Kafka, tout d'un coup, c'était absolument génial. Et là, moi, ça m'a passionné et c'est pour ça que j'ai fait une exposition sur Kafka. Donc, c'est un développement de ton travail sur la Bible et le Talmud. Oui, absolument. Et donc, le « Alt-Neu-Kunst ». Ça vient surtout d'une synagogue qui s'appelle « Alt-Neu-Schule », qui est la plus vieille synagogue de Prague. Et dans cette notion de « Alt-Neu-Kunst », il y a l'idée du passé, de l'oubli et du contemporain. À la limite, ce qu'on va trouver tout simplement dans l'Ancien Testament, le nouveau, mais au passage, on oublie l'interprétation. Et ça, cet état d'esprit qui existe chez Kafka, on va le retrouver dans l'exposition avec, par exemple, toute l'allusion sur le Pont-Neuf. Donc, il y a vraiment le passé, le passé qui s'appelait le Pont-Neuf, justement. La fontaine qui a disparu. Il y a encore des illustrations de cette fontaine de 1850. Et puis, il reste aujourd'hui le magasin, le magasin de la Samaritaine. Donc, des allusions de la Samaritaine dans l'exposition. On nous pose la question tout le temps, pourquoi autant d'aliments ? Ça fait partie de l'œuvre de Kafka, les animaux. Ce sont des écureuils, des marques, des fouines. Kafka, à partir d'un mot en allemand, s'amuse à faire des anagrammes, des permutations de lettres, pour que ça prenne d'autres sens. Les animaux dans la Bible sont employés, non pas parce qu'ils représentent un caractère humain, mais parce que la manière dont c'est décrit en hébreu est déjà une invitation qui nous renvoie à des caractères, qui n'ont rien à voir avec les caractères humains. Donc, le bancaire retrouve les Kafka et ses animaux, comme un carnaval des animaux. Tous les personnages qui sont autour de Kafka, dans sa vie privée ou dans son imaginaire. Plus après, un tableau énigmatique avec ce grand dirigeable qui envoie des confettis sur Venise. Là aussi, c'est quelque chose qui existe en psychanalyse, qui consiste, comme dans un rêve, à faire du lien entre des choses qui n'ont pratiquement rien à voir, mais qui sont l'univers de Kafka. Dans ce triptyque, qui devrait plutôt s'appeler le festin, parce que c'est le festin d'Esther, il y a la reine Esther, dans ce banquet, il y a différents personnages qui ont connu Kafka, ou qui ont écrit sur Kafka. Donc, par exemple, il va y avoir Gershom Scholem. Gershom Scholem qui dit, si vous voulez comprendre quelque chose à la cabale, lisez Kafka. Il y a aussi une psychanalyse dans le tableau, qui elle-même a admiré beaucoup Kafka, qui s'appelle Eliane Amado-Lévi-Verenci. Elle est représentée en premier point. C'est un des personnages les plus réalistes, par rapport à d'autres personnages qui sont un petit peu fantaisistes. Et elle tient un livre qui est, étrangement, le livre de correspondance entre Gershom Scholem et sa mère. Gershom Scholem raconte cette anecdote qu'il y avait pour la fête de Pourim, un zeppelin qui a survolé d'Israël et qui, puisque c'était dans la période de Pourim, a envoyé des conflits, parce que Pourim, c'est le carnaval dans la tradition juive. Dans cette ambiance de carnaval, on va retrouver Venise. Et ces conflits vont jusqu'aux banquets avec les petits gâteaux classiques de Pourim et jusqu'à la scène. Il y a un personnage à l'envers qui renvoie des confettis ou qui reçoit des confettis. Mais il faut savoir que ce personnage, qui n'est pas n'importe lequel, a bien le regardé. C'est une image subliminale d'un tableau du Tintoret, la manne. Car, justement, dans les études qu'on a faites avec Marc-Alain Wachtin, il y a un jeu de mots entre les confettis et la main du désert. Sous-titrage ST' 501